C'est finalement ce lundi 25 avril 2020 que s'est ouvert à Bounia le procès dans le dossier « Vente d'armes et munitions aux miliciens en Itourie ». Quinze prévenus sont cités dans cette affaire. Il s'agit de neuf officiers fardissiers, parmi lesquels un lieutenant-colonel. Côté civil, il y en a six, dont quatre femmes. Au centre de ces procès se trouve la prévenu Solange Lotzove, a été arrêté au mois de mars à Nizi dans le territoire de Djougou avec des munitions en destination des bambous. Cette première journée a été consacrée à l'identification des prévenus. Chacun d'eux a été assisté par un conseil pour assurer sa défense. En dehors du trafic d'armes, les prévenus sont aussi poursuivis pour participation à un mouvement interactionnel, crime de guerre, association des malfaiteurs. Avant la poursuite des audiences ce mardi, de nombreux habitants sont venus assister à ces fameux procès. L'on a aussi remarqué la présence du vice-gouverneur policier et du maire de la ville de Bounia.